Bonjour, je m'appelle Mélanie Boulian, je suis renseignante de français à l'École des Timoniers. Le projet sur lequel j'ai travaillé s'adresse à des élèves inscrits à un profil Élèves sans frontières, donc dont l'objectif est l'ouverture sur le monde. Les ressources technologiques à mon école sont assez minimales. Alors, on a un laboratoire d'informatique constitué de 35 postes de travail stables. On a un chariot de portable qui est, depuis cette année, inutilisable. Donc, je ne pouvais que me fier sur la disponibilité du laboratoire d'informatique. J'ai été chanceuse, il était disponible pour mon projet. Alors, afin de sensibiliser les élèves au parcours migratoire des immigrants, j'avais constitué l'année dernière un réseau littéraire. Donc, j'avais eu l'aide de ma conseillère pédagogique, de la bibliothécaire pour choisir des romans dédiés aux élèves de 3e secondaire avec des niveaux de difficultés différents. L'année dernière, la façon dont je l'avais vécu, c'était format papier. Les élèves se retrouvaient avec des questions de clarification, de compréhension. Le roman était divisé en trois sections. Et à chaque section, les élèves se regroupaient en cercles de lecture. Et avec le document papier, essayaient de confronter leur perception et de mieux comprendre la réalité du parcours migratoire. Lors d'une journée spéciale de formation, j'ai rencontré Joanne Proulx du Récit-Domaine des langues. Alléluia! Et elle me dit qu'elle peut m'aider à peaufiner mon projet. Je saisis l'occasion. Et donc, cette année, elle a travaillé avec moi. Le carnet de lecture, au lieu d'être simplement version papier, on en a fait un carnet de lecture numérique. Là, c'était génial. C'est de reprendre mes cercles de lecture que je faisais format papier, mais de les bonifier en format numérique. Et là, c'était pas tout. J'avais été insatisfaite la première année parce que, oui, on est en train de lire une œuvre littéraire. Les élèves avaient vraiment conscience que cette œuvre littéraire-là était porteuse d'une réalité sociale. Alors, j'ai voulu le vérifier. Ce qu'on a pu faire avec le carnet de lecture, c'est d'offrir aux élèves des textes courants et des extraits vidéo qui parlaient des réalités traitées dans leur roman. Et je leur demandais, à travers le parcours migratoire, à chacune des questions, de vérifier dans le roman quelle est la réalité. Et finalement, dans les textes courants que vous avez à votre disposition, est-ce que la réalité est la même? Et donc, les élèves ont pu constater, effectivement, qu'en lisant des romans, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire et sur un vécu réel. Je suis d'ailleurs en train de vous apporter des commentaires. Vous avez très bien fait le travail. Ça veut dire que vous en êtes aux deux tiers du roman. Et donc, par conséquent, vous êtes capable, à l'aide de votre Google Slide, de venir compléter peut-être trois questions sur six, peut-être même quatre questions sur six, en disant « Dans mon roman, comment se passe la réalité de l'immigrant? » Par contre, il y a des questions auxquelles on ne peut pas toucher présentement. Donc, comment se passe sa vie aujourd'hui? Comment s'est déroulée son arrivée? Ce n'est pas le cas dans tous les romans. Vous ne le savez pas toujours. Donc, ne touchez pas à ces questions. Et ensuite, vous avez à faire le parallèle. Donc, vous retournez dans les sources variées. Si jamais tu n'as oublié comment aller chercher le lien, tu lèves ta main. Je vais venir te l'inscrire ou peut-être qu'en équipe, vous êtes capable de vous entraider. Donc, tu cliques sur le lien pour avoir accès aux sources variées. Certains avaient des petites vidéos à écouter. Donc, vous avez vos écouteurs à ce moment-là. Sinon, tu n'as pas besoin d'avoir tes écouteurs. Je ne veux pas que tu les aies. Je vais pouvoir te parler pendant toute la période. C'est que j'aime ça. Et donc, tu vas aller lire les renseignements et tu vas aller les mettre dans tes mots. C'est parfois tentant d'aller copier des passages en disant « OK, le Vietnam, bien voilà, il est arrivé telle guerre. Les gens sont partis en bateau. » Et des fois, il y a des phrases extraordinaires qui sont écrites et tu aimerais peut-être les prendre telles quelles. Essaye déjà de faire ce travail-là, de t'approprier les informations et de les mettre dans tes mots. Alors, pour savoir qui travaillait sur quelle partie, que vous avez hier complété à la fin de votre cercle le tableau bilan échéancier et répartition des tâches. Donc, présentement, tout le monde devrait être au courant de ce qu'il doit faire pendant la période. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il a besoin de manquer de temps, parce que vous avez oublié de compléter la liste, consultez-vous en équipe pour ne pas qu'on soit six à travailler sur la même page. Je crois que ce n'est pas si grave, parce que vous allez vous en rendre compte. Ce qui devrait être également très utile, c'est que tout le monde, vous ayez en main, votre grand organisateur, avec les six questions, puisque vous y avez pris vos notes personnelles pour vous aider à répondre aux différentes parties de vos vos sites. Alors, moi, je passe la période à circuler, à répondre à vos questions, à vous aider, vous lever la main. Puis, bien, voilà, je pense que tout est dit, il y a plein de questions. Tu sais, tout le monde, là, c'est un bon travail. Alors, t'as une question? OK, bon, dans le roman, comment s'est déroulé son arrivée? Ici, là, tu veux savoir, est-ce que tu peux utiliser des phrases complètes, avoir des mots-clés, avoir des images, vous faites comme ça vous tente. Ça peut être super intéressant de vérifier une image. Par exemple, comment s'est déroulé son arrivée? Il partait en bouteau, puis ensuite, elle a dû dire un camion, puis un temps, puis ensuite, ils ont pris un avion. Mais pourquoi on n'aurait pas une image? Une image qui est... Exactement. Donc, si vous avez besoin de faire deux fois cette page-là, bien, du coup, coquillez la page. C'est votre roman, c'est vous qui savez comment nous la représenter. Je suis correctée. Ah, bien, j'essaie de trouver une photo de Québec pendant l'année 1847 pour montrer un peu de l'immigration pendant cette année-là pour les baraques, lorsqu'il est arrivé par notre fleuve St-Laurent. Donc, par exemple, ici, c'est une photo d'Itsifus et des maladies qui va partir de la bande. Pourquoi il a eu ça? Je ne sais pas. Celle-là, par exemple, avec les bateaux de navires qui arrivent. Donc, dans le fond, le documentaire, il parle des Afghans qui essayent, qui parlent un peu de la situation du pays, puis qu'ils parlent que, tu sais, leur... comment ils sont traités là-bas, puis des sorts qu'ils reçoivent, puis tout ça pendant la guerre, puis qu'ils aimeraient s'évader, comme les autres. Avec les informations, on peut appuyer nos sources. Comment j'ai constitué mes équipes pour la lecture du roman? C'est assez simple. C'est que j'avais d'abord laissé les romans au choix à se promener dans la classe, et je demandais aux élèves de venir justifier quels romans ils aimeraient lire. Alors, ils devaient appuyer leurs réponses soit sur l'attrait de la première couverture, l'intérêt suscité par la quatrième couverture, par le résumé. Ils pouvaient lire un peu la première page, et donc, ils me justifiaient quels romans ils voulaient lire. Alors, les équipes ont été formées naturellement, de façon hétérogène, donc selon leurs intérêts. Je lançais quand même des petites indications en notant les difficultés de lecture pour certains romans. Donc, j'avais des lecteurs plus habiles, mais ce n'était pas pour les romans les plus difficiles, des lecteurs plus habiles. Mais même dans ces équipes-là, il y avait une certaine interrogé, donc les élèves pouvaient s'entraider dans la lecture. À partir du moment où le carnet de lecture a été monté, on a demandé à chaque équipe, donc tous les élèves qui lisaient le même roman, étaient regroupés. On va au local d'informatique, chaque élève se retrouve avec son poste. Il peut s'asseoir à côté de l'élève qui lit le même roman, donc à côté des membres de son équipe, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Et donc, on nomme un responsable. Le responsable va faire une copie du carnet de lecture numérique, et va partager cette copie avec tous les membres de son équipe, et avec moi. Donc, j'avais tout le temps accès à leur travail, et à la progression de leur travail. Alors, donc, ce projet-là est bonifié. La première fois que j'ai vécu ce projet, je l'ai vécu version papier, et je me concentrais sur l'univers littéraire. Je trouvais qu'il me manquait la réalité. Donc, deuxième année, grâce au carnet de lecture numérique, on a pu intégrer la lecture de textes courants et confronter les réalités. Et là, ce qui me reste à travailler pour l'année prochaine, c'est comment accompagner les élèves pour faciliter la lecture à l'écran. On a vu les difficultés qu'ils rencontraient. On a été capable de les aider. Et là, moi, j'ai besoin d'être formé pour les aider davantage. Et donc, c'est ce qui s'en vient l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501